et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on continue notre aventure avec soupy liou liou ma et à comme on l'a fait remarqué dans les commentaires et oui notre équilibre est quasiment quasiment rétabli en termes de ressources on perd juste un petit peu de nourriture ça va changer bien sûr on va recruter on va perdre des bonus en changeant de territoire etc mais pour le moment on est plutôt bien on avait à peu près fait le tour normalement de tout ce qu'on voulait faire il ya ici où on reste un peu coincé honnêtement j'hésite à recruter encore avec avec seb pour essayer de stabiliser plus vite la zone là est ce qu'on aurait de dispo bon là c'est de la c'est de la daube genre de la daube après quelques petits frondeurs ça pourra aider sinon on part sur du bronze un petit tp is clou vite et on commence à prendre quelques archers on va faire ça on met un petit peu notre bronze mais juste un petit peu et ça va passer à moins de ici on va pouvoir commencer à travailler dessus un petit peu plus voire même éventuellement envisager de partir quand l'instabilité provinciale sera un petit peu descendu tac 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 ici accord d'échange expiré avec eux pour de la bouffe pourquoi pas ça me va de continuer de devenir pote avec eux parce que c'est ougarit que j'aimerais éventuellement aller taper bon par contre il vaut pas que de non-agression il y a du monde c'est parti on va continuer à leur donner un petit peu d'or on a ce qu'il faut on avait une action de cours à faire donc c'était le tout début de l'année alors lui il y a moyen qu'il nous emmerde une fois de plus il traîne dans le coin mais je pense qu'on va quand même faire prendre une décision pour cette fois avec note au juge alors deux voisins habitants de pare et d'autres de la rivière vous demande de résoudre un profond différent suite aux sécheresses de ces dernières années la rivière qui sépare leur terre s'est asséchée et s'ils étaient heureux de profiter des avantages de la rivière ils savent que cette nouvelle terre peut aujourd'hui donner des céréales et des produits de qualité s'il serait logique de diviser équitablement cette nouvelle terre comme ce fut le cas pour l'eau de la rivière il convient de noter qu'un marchand influent de phrygie est actuellement en attente d'une propriété par décret du roi alors on peut les obliger à partager donc c'est dans la gania ok donc on aurait un bonus de bonheur dans la province des bonus de relation un bonus de nourriture ou alors on donne la terre aux phrygien coûts de recrutement au moins 20% pour les unités phrygiennes on va prendre ça les obliger à partager c'est pas ici à tout hasard la gania non la gania c'est où la gania tac 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 carcémiche spimia non ça c'est ma c'est là c'est les noms des provinces que j'aimerais voir c'est même pas forcément des provinces à moi en fait province ou c'est juste un nom parce que c'est vrai qu'il ya le nom des provinces mais des villes aussi là non là non plus est ce que je peux voir dans la région la gania dans la région de la gania à la gania c'est ici d'accord ok donc eux ils ont eu le bonus mais c'est pas hyper utile pour nous on est vraiment dans on est vraiment en fait quand on fait cette action sur quelque chose de comment dire qui touche à l'un l'intégralité de l'empire du hati vu que notre personnage peut se balader partout pour aller interagir partout on l'a vu là quand il nous proposait d'interagir avec avec la ville qu'on attaque c'est assez c'est assez particulier du coup là voilà là la nardinus il pouvait faire des trucs sur la ville qui était autre chose qu'on serait en guerre donc c'est pas forcément des bonus intéressants pour nous mais bon alors maintenant il faut quand même qu'on dépense nos ressources ici on pourrait passer au niveau 4 ce qui est très intéressant en vrai yep et je pense qu'on pourrait même détruire ce petit machin là qui ne nous sert plus à rien le bonheur est largement stabilisé on pourrait continuer de construire des avant-postes ici alors l'emplacement qui reste il est tout là-bas ok qu'est ce qu'on pourrait y faire un peu plus de garnison pourquoi pas le poste de passage qui est quand même bien utile le comptoir commercial on l'a pas fait encore dans le coin on a fait un temple et ah oui un monument pour de légitimité ok le comptoir commercial qui donne 10% de ressources sachant qu'on a déjà un petit truc de 10% de ressources dans le coin on va le faire ici pour l'instant on est un peu en recrutement dans cette zone mais ça va être ça va être je pense une colonie de à terme en tout cas qui va faire de la ressource le temple on l'a fini quand dans un tour on va payer pour le faire direct ce qui va nous donner un petit un petit bonus mais non même pas de bonheur en fait puisque ce truc là ne donne pas de bonheur contrairement à l'autre on obtient de la faveur et de l'xp pour les unités dans la région ok c'est pas si mal morale recrutement achète pas vu qu'on a un malus de morale quand on recrute par contre oui ça c'est coûteux ça ok 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 et on a quelqu'un qui ne peut bouger c'est c'est pas de problème ici on en est où de notre ambition il nous reste trois tours pour gagner la douzième colonie ce qui devrait se faire c'est parti alors Kurunta ok on voit ses troupes très bien il est là et visiblement il va les faire chier notre nouveau vassal mais juste un tout petit peu ce qui m'arrange ça veut dire qu'il n'est pas en train d'essayer de faire sceller mon siège alors lui il va en finir avec celui là admettons sauf qu'ils vont se replier pareil il va pas pouvoir aller le chercher j'imagine c'est quand même ok et il a gagné même si ça lui a coûté un peu cher alors que pourtant normalement lui il a de la force militaire je sais pas ce qu'il fout mais comme il a fait demi tour il a dû apercevoir les vingt là la classe mais avec cinq troupes il va certainement aller piller un peu mais il peut pas espérer faire beaucoup plus ça pareil par là il fera pas tomber une ville de Kurunta avec aussi peu de troupes c'est pas possible alors lui où est ce qu'il va il va interagir avec son avant poste pourquoi pas mais il dit qu'il a quand même une belle armure les épéistes en armure les escarmoucheurs en armure char lourd ça peut coûter une blinde de bronze tout ça ça c'est un peu plus classique un peu plus moins nombreux surtout on va dire alors la question que je me pose c'est est-ce qu'on va voir des invasions genre de séquelles échelons alors là ceux là je sais pas pourquoi on les voit pas bouger les gaz gaz du coup eux ils décident de se bouger les fesses ou ils viennent apporter le suppi là mais oui alors on a terminé le décret royal officier autochtone qui fait que du coup on a 25% dixp de bataille pour toutes les unités autochtones on a un échange expiré avec para et qui était juste lié à leur vassalisation ou un truc du style parce que il n'y a rien en échange donc c'est pas très grave oh il s'est mis juste hors de portée le fumier alors du coup voyons voir si j'interagis avec ça voilà on gagne un peu si je vais l'attaquer ce sera en ligne droite on va voir si j'interagis avec ça au pire je me mettrais en marche forcée puis ça sera ah oui alors je vous ai pas montré mais Aminou l'inspiré qui du coup le nouveau général qui va pouvoir s'occuper de ça donc ici on a quoi globalement ça a l'air de l'unité assez faible on va voir si on peut se le faire avec juste Aminou oui parfait oh oui c'est de la c'est de la racaille tout ça vas-y Aminou fais nous une belle bataille la bataille de Chocho City menée par Aminou l'inspiré j'adore la vipère et le loup là qui parle de Supilu Luma et Kurunta genre nous on a la vipère quoi toujours agréable tempête ouais c'est pas forcément les conditions qu'on aime un petit brouillard ça me va mieux déjà donc nous on a deux lanceurs de javelot quelques péons et surtout des unités de ligne un peu plus efficaces que les siennes on va se faire un plaisir de mettre devant les chargeurs ils seront là pour éventuellement s'occuper de... oula on a vraiment une différence de visibilité allez marchez les gars les javelots je pense que je vais essayer de m'en servir pour gérer le général très probablement on ira dans le dos alors c'est quoi le malus que vous avez là ? ah oui le brouillard ok ils vont se cacher dans les... dans les broussailles là après il a de l'unité vraiment légère hein il a plein de mecs comme ça en tissu avec leur marteau alors certes ils vont être euh... le marteau ça fait mal mais euh... on est en surnombre on a de la plus de qualité je suis relativement confiant pour Aminou on va essayer de sortir un petit peu de la... de la pampa enfin de se déployer dans la pampa et ici on va les mettre par là eux et eux ici on est caché quasiment tout le monde sauf vrai tout le monde est caché sauf le général ça y est on les voit il est en train de courir par ici ça m'étonnerait qu'il coure tout seul le général donc il va y avoir du monde à côté quand on sera arrivé sur la petite hauteur là avec nos... nos javelots on les verra peut-être mieux pour l'instant ils ont l'air d'être un petit peu en... en stress on va dire on va tâcher d'avancer dans la pampa toujours histoire de rester caché sauf eux parce que limite si on pouvait provoquer une charge sur eux ce serait presque le mieux on va leur tomber dessus de flan pendant qu'ils essaient de charger la... les javelots c'est aussi très probable qu'ils soient planqués dans les broussailles ça reste une possibilité pas négligeable mais j'y crois pas trop à la stratégie de déployer le général là tout seul pour nous attirer ça me parait quand même douteux pour l'instant ils nous ont toujours pas vu là on va avancer... il y a peut-être du monde sinon dans ce... dans ce petit bout de truc là je pense que dès qu'on va se révéler ça va commencer à bouger au moins... on se fatigue pas alors que lui il a couru un petit peu même si ça reste relatif et que depuis il bouge plus ah la visibilité est vraiment réduite là il voit même pas mes mecs bon ils sont très discrets les lanceurs de javelots mais... marcheurs des brumes ah oui ils peuvent se déplacer furtivement sur tout type de terrain ah oui donc effectivement vous comme ça on va les envoyer par là mais ils ont tous ça du coup ? non, ils ont reprenait votre souffle toi t'as rien de particulier toi non plus et Aminou non plus après on était des guerriers des tempêtes mais eux aussi normalement ils ont des guerriers des tempêtes donc ça ça... ils ont quoi eux ? marcheurs des brumes ? ah ils peuvent être discrets partout eux donc ils pourraient être à deux pas de nous on les verrait pas ah ça y est on voit du monde ils reculent du coup ouais ils se sont orientés par là parce qu'ils pensent qu'on est ici intéressant ah et du coup... ah bah coucou les gars ah 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 et non en fait on est là ok on va courir par ici là on va charger ici du coup on va commencer à courir par là c'est ça c'est ça reculez vous j'aimerais que vous vous alliez vous occuper de ça c'est ça allez vous chopez demi tour vous chopez ça courez par ici vous ah ils sont complètement dispersés c'est plutôt nickel oh non Aminou s'est fait tuer vous êtes sérieux ? ah 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 non j'y crois pas face à des hommes des tribus à la con une première bataille il se fait défoncer quoi n'importe quoi échec critique d'Aminou sur ce coup là je crois qu'on peut pas on peut pas dire ça autrement bon sang essayez de vous débarrasser de ceux-là rapidement avec les javelots dans le dos là sans armure on devra les défoncer et aussi de notre part hein mais faut que là on a quand même un petit peu d'armure ici il essaie de se détacher pour nous toucher ouais du coup on a pas vraiment d'angle par contre ok c'est bon on se détache là ils sont en déroute là ils résistent un peu courez vous putain j'en reviens pas comment lui il s'est fait défoncer je me demande si ça m'était pas arrivé d'ailleurs face à des saloperies comme ça au début de la campagne ils sont quand même très efficaces en pierre sarmure malheureusement allez tirer sur ça général qui s'est fait défoncer bah je suis désolé Aminou tu n'auras pas tu n'auras pas duré très longtemps attendez il y a une unité qui court là ils sont là demi-tour 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 on a besoin de vous ailleurs potentiellement là ce serait bien de balancer ça donc le général est en déroute mais tout n'est pas perdu encore on est capable de mettre quelques flèches dans les fesses s'il y a du lanceur de javelot qui a bugué là-bas allez les gardes du corps là ok là c'est en déroute hop en déroute complète on va aller faire céder ça du coup ça nous fera du renfort après parce que là on est un petit peu exposé au corps à corps mais ça y est le moral est en train de tomber heureusement qu'on était sur notre territoire je pense avec nos bonus là parce que sinon notre moral il se serait cassé la gueule beaucoup plus vite que ça ça y est c'est la déroute complète la victoire décisive mais peut-être un décès peut-être qu'il est juste blessé mais niveau 1 ça sent le décès quand même et bah je sais pas qui était qui mais non il est décédé malheureusement c'est ballot euh on va faire un petit peu de rançon de toute façon ça sert à rien vu que il y a plus de général alors il nous faut un nouveau général euh un mec un peu équilibré présence ferveur courage et ferveur ou alors full ferveur charitable, féroce, crisqueteau, versatile alors ça c'est des histoires en fait hein qui leur donne des origines enfin des bonus de base lui c'est un libre de l'esclavage barbare, risque tout, affable et dents longues charitable, féroce, risque tout et versatile et humaniste, lâche, matérialiste et sans gêne j'aime bien celui-là c'est parti du coup on a perdu l'équipement on a perdu l'équipement visiblement donc on va te filer une épée longue et puis euh un titre mais pour le moment t'as pas de titre donc il faudrait qu'on te mette prince alors est-ce qu'ils font la gueule quand ils perdent un prince peut-être peut-être, peut-être voilà comme ça on va pouvoir au moins lui mettre un titre princier est-ce que du coup tu seras un monarque du peuple ? un pacifiste ? régisseur royal tu seras un régisseur royal Kulkulia de ton nom qui ne restera pas ce nom-là longtemps j'avais filé une armure, un bouclier et tout il se fait puter au premier à la première bataille quoi bon, faut pas que je renomme les gens avant leur première bataille c'est noté c'est important la vengeance la vengeance tiens mange je veux je veux on est sur notre territoire donc on prend la bouffe bon bah du coup je ne laisse pas mon roi je ne laisse pas le roi mon roi tu peux franchir la mer non, tu ne peux pas franchir peut-être ici... non j'ai pas l'impression Si tu vas par là-bas Ok, on va s'approcher le plus possible On franchira la rivière au prochain tour Et on a quand même géré l'invasion Après tout, c'était l'objectif, c'est pas si mal Ah, on a gagné un Dirk d'Anatolie Alors attend On va te mettre ça plutôt que l'épée du coup Et t'as pris un niveau Et bah du coup, on va travailler sur La présence Pour toi T'as un régisseur Alors d'ailleurs c'est marrant parce que Ah oui, non, c'est pas activé encore le présence plus si Je me disais, je peux pas mettre les titres Mais non, c'est parce que c'est pas encore Il faut un petit tour avant que ça s'active Pas de problème Du coup, en tant que régisseur Ouais, non, c'est pas le truc qui donne des bonus Je sais pas si on a un moyen de voir Qu'est-ce qu'unité autochtone ou pas Une fois que c'est recruté Là, si je recrute, on a les unités autochtones Unité de faction Ouais, non, les unités de faction C'est celle qui ont le nom de la faction dans le titre Donc en fait, ce titre est pas forcément idéal pour lui Euh, toc 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 Pacifiste Le recrutement du coup, il a déjà une belle armée maintenant Ah si, c'est pas mal quand même On va lui mettre le régisseur Ah non, c'est entretien pour les unités de rank 4 Mais où est-ce que j'ai vu une unité autochtone ? Ça va être un autre truc Que j'ai regardé Et qui... Ah oui, c'est ça C'était le monarque du peuple qui faisait le truc en moins Bon, par contre, Seb, il va falloir que tu le bouges, toi Là, on est à moins 2 Seulement, il y a 10 quand même de présence militaire Si on sort Moins 12, 4 tours avant que ça tombe Instabilité provinciale Ouais, c'est chaud quand même On a vraiment rien pour faire du bonheur dans la province C'est problématique On pourra envoyer notre régisseur royal là-bas Allez, go Et du coup, est-ce qu'on ne te mettrait pas le pacifiste ? On va te mettre le pacifiste Tu seras un pacifiste Futur remplaçant d'ami nous Et toi, mon cher Tu te bouges On a des gens à éliminer Il fallait aller là Gagner un petit bonus d'entretien, bienvenue Je m'attendais presque à ce qu'on repasse en positif Et ensuite, tu vas prier ici Et tu peux même aller prier tout là-bas A gagner ton bonus de déplacement Ça, c'est beau, ça Et tu as besoin de te reconstituer Donc tu vas quand même t'arrêter juste à l'entrée du territoire Voilà, comme ça on finit la reconstitution Ici, du coup, on est prêt à lancer un assaut On va donc sauvegarder Mais on fera l'assaut lors du prochain épisode Ça, je vous passe le chargement Et on commence directement en situation J'espère du coup que cet épisode vous a plu Désolé pour Aminou Qui aura brûlé comme une étoile Or, mais rapidement Voilà Et on se dit à très vite pour la suite Ciao, ciao tout le monde